Mais sachez que le président de la République, Patrice Talon, a échangé au palais de la Marina ce vendredi 26 février 2021 avec une délégation de l'Association des producteurs de riz au Nigeria, Rifan. La délégation est conduite par son président national, M. Aminou Mouhamadou Gronyo. La diversification des filets agricoles était au débat. Le point avec Elia Djeron. Au cœur de cette rencontre, la diversification des filets agricoles, le développement de la filière du riz au Béné préoccupe le président Patrice Talon. C'est ce qui justifie cette séance de rencontre avec les producteurs du riz du Nigeria. L'objectif est de faire profiter aux producteurs béninois l'expertise nigériane. L'incident récent de la fermeture des frontières nous donne l'occasion d'aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes, pour concrétiser cette intégration, afin que nos économies fonctionnent pour notre développement réel. Nos économies fonctionnent pour notre intégration, nos économies fonctionnent pour notre épargnement. Le Béné est un pays producteur agricole. Le Nigeria aussi est un pays agricole, mais également une grosse puissance économique. Et le Béné, le Nigeria peuvent se compléter, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine risicole. C'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience nigériane de développement de la production du riz, pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigériennes et africaines. Nous avons le potentiel. Produits pour nous nourrir, produits pour commercialiser, et arrêter d'importer des produits de l'étranger, pour enrichir les producteurs étrangers, et parfois même à notre détriment sanitaire. A cette science d'échange entre le président de la République et la délégation nigériane, on note la présence remarquable des membres du gouvernement, dont les ministres aurélien à Benossi des Affaires étrangères et Romiel Ouadahi de l'économie et des finances. C'est sur l'invitation du président du Béné que nous sommes venus partager notre expérience en matière de production et de transformation du riz avec nos frères du Béné. Le président souhaite que nous fassions la même chose afin que, tout en étant frères et sœurs, ce succès impacte les pays de la CEDEAO qui nous entourent. Selon nos fructueuses résolutions, nous démarrons dans les prochaines semaines. Il faut noter aussi que, selon les statistiques, le Béné dispose d'un important potentiel pour la promotion de la riziculture. Nous avons convenu de mettre en place une coopération dynamique pour d'abord porter sur le conseil organisationnel tel qu'ils l'ont fait chez eux, et puis aussi créer la plateforme de la transformation de la mise en marche de Padi. Une plateforme qui rassure, en fait, chaque planteur à aller vers le crédit, à produire davantage et rassure les banques aussi à aider à placer beaucoup de crédits au niveau paysan. Nous allons concrétiser cela par des visites de terrain. Et puis, à partir du mardi prochain, ils organisent une grande foire de la dynamique de production de riz au Nigeria, fois à laquelle une forte délégation de gouvernement et d'opérateurs économiques béninois dans la production de riz ne va prendre part. Aujourd'hui, le Béné a plus de 400 000 tonnes de production de riz et ambitionne d'augmenter sa capacité et d'atteindre un million de tonnes de riz d'ici 2022.